Gérard Chimisanas, qui êtes-vous ? Je suis actuellement psychologue, je travaille dans une maison d'enfants, dans le CMP. J'ai été très longtemps éducateur spécialisé en foyer pour adolescents, en CMP également, dans le RAS, dans les quartiers urbains. Je suis psychodramatiste et analyste de groupe. Et je suis aussi formateur occasionnel auprès des éducateurs spécialisés. Et je fais du théâtre et du chant depuis mon enfance. Pourquoi ce livre ? Ce livre, c'est pour construire et transmettre mon expérience de nombreuses années en CMP. Je pense que ça peut intéresser des professionnels d'avoir comme ça un appui pour construire et organiser leur pensée autour d'un atelier thérapeutique et éducatif. Voilà, essentiellement. Et aussi, c'est pour transmettre l'idée que, par le jeu partagé, par la création, ensemble, par la reconnaissance mutuelle, on pourrait faire face aux effets de l'inhibition, de la violence, de l'isolement. Ce livre, comment l'avez-vous conçu ? Je l'ai conçu à partir d'une représentation spatiale de la séance, avec la médiation au centre, le groupe qui a fait son objet, et le cadre de l'institution qui les contient. Les parents étant les accompagnateurs des enfants vers le soin, et étant aussi les passeurs des effets de transformation pour l'enfant. Ils l'accompagnent dans cet aller-retour entre le lieu de soin et aussi les effets dans la réalité. Cet emboîtement gigogne, ces enveloppes permettent un adossement du cadre pour rentrer dans le groupe, et un adossement sur le groupe pour rentrer dans le cadre. Le transitionnel aménageant la relation à l'activité, à autrui, à soi-même, et le transférentiel permettant une expression et un accès à la subjectivité et à l'intériorité de chacun. Quelle est l'originalité de votre approche ? Mon approche, c'est un dispositif avec un jeu de place. Il y a un comédien qui mène l'activité, un praticien qui lui régule le groupe et facilite l'entrée de chacun dans le groupe, et un observateur qui va lui accueillir, par sa disponibilité, sa suspension de l'agir, il va accueillir tous les effets de présence de chacun. L'activité permet un déplacement de la personne vers le personnage, sur le personnage. Le groupe mobilise les identifications et il donne une scène à la singularité de chacun. Le cadre donne des coordonnées au sujet et une place. Par le travail de la relation et l'analyse, en après-coup de ces effets de transformation, apparaît la subjectivité et l'intériorité du sujet. Ce livre s'adresse, on va dire, aux professionnels de l'éducation spécialisée, à ceux du soin psychique, à ceux de l'éducation en général, je vais dire aux praticiens du théâtre, aux praticiens du groupe, aux praticiens de la relation d'aide. Et bien sûr, aux jeunes professionnels, pour leur permettre de rentrer dans leur pratique et d'avoir des éléments pour les relier à la théorie. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Je pourrais rajouter que le théâtre permet une réalisation symbolique, comme semblent vouloir le rechercher les jeunes avec les jeux vidéo, mais ils favorisent un engagement total. Réalisation symbolique, je veux dire, des pulsions, des angoisses. Voilà. Le groupe aussi est un intermédiaire entre le familial et le social. Actuellement, on a beaucoup de familles avec peu de membres, parfois des situations monoparentales, avec des enfants qui se retrouvent une trentaine en classe, et le petit groupe permet ce travail transitionnel entre ces deux espaces de vie, et aussi le fait de vivre pendant plusieurs mois dans un groupe, de comprendre comment ça fonctionne et comment il évolue. Ça permet ensuite de le transférer dans ces lieux de vie, à l'école, en famille, dans la société. Gérard Suizanas, merci. Merci.